bonjour à tous et à toutes j'ai retrouvé une petite aquarelle que j'ai faite en 1983 une aquarelle miniature et je vais m'en inspirer parce qu'elle est assez dépouillée et elle montre l'essentiel alors je vais m'inspirer de ça quelque chose de différent mais simple on va essayer j'ai humidifié au préalable mes aquarelles je vais le travailler avec qu'est-ce que je sais pas parce que j'ai mis bon on va attaquer allez hop bon 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 je n'ai pas dit que j'allais faire la même chose j'ai dit que je vais m'en inspirer je suis toujours avec une seule couleur ça représente le bassin c'est une interprétation du bassin le bassin d'Arcachon avec les pinasses pour ceux qui connaissent bon ben je crois que le fond est je vais ajouter là c'est encore frais mais si j'ajoute la pinasse ici ça ne va pas aller mais je vais le faire quand même je vais le faire je prends un pinceau un peu plus petit avec un pinceau plat l'autre côté c'est le pinceau éventail pratique pour les herbes et pour pas mal de choses en fin de compte bon je vais faire cette petite pinasse moi je vais essayer quelque chose qui lui ressemble moi ça peut le faire par contre je vais prendre un pinceau plus fin il faut faire des piquets derrière patientez s'il vous plaît ah, ça y est, j'ai trouvé j'ai un petit pinceau je prends toujours la même couleur je vais faire des pinceau plus fin il faut s'y attendre ça c'était pas voulu, je l'enlève moi je vais faire une autre une autre pinasse dans le fond en dégradé au moins un autre bateau si ça ressemble pas une pinasse c'est pas grave là c'est pareil c'est pas sec alors ça va ça va s'étaler si je peins là c'est bien c'est suffisamment sec la couleur ne s'étend pas ça va s'étend par qu'est-ce qu'est-ce qu'es qu'er ayım c'est qu'es qu'a je vais donner un peu de relief la bordure là aussi il y a un peu de couleur brune qui s'est invité et ça ne me dérange pas d'ailleurs j'ai envie de faire quelques herbes avec le pinceau éventail et si c'est possible, regardez je vais la laisser sécher je reviendrai pour apporter peut-être quelques détails je ne sais pas le but c'était la simplicité je reviendrai tout à l'heure il y aura quelques mouettes et puis peut-être une autre couleur on verra plus brune pour les herbes en premier plan puis peut-être les personnages aussi bon ça a séché je vais donner quelques petits reaux pour que le contraste je vais essayer de donner un peu de profondeur un peu plus je ne sais pas on va voir je vais essayer de donner un peu plus je vais te voir ça va c'est pas une exception de l'autre on va je pense qu'est-ce pas que tu 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 je ne veux pas je ne veux pas je veux lui laisser un peu plus de mais il est trop près quand même je vais modifier un peu on va faire comme si c'était dans un creux ça pousserait un peu ça pousserait la pinasse un peu plus loin alors ça va mieux là je vais mettre il y a des algues vertes souvent sur je vais mettre un peu de un peu de vert je vais mettre un peu plus loin et j'ai ajouté J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de quoi ça ? Donc finalement, ça devait être quelque chose de monochrome, mais je crois que c'est raté. Je vais donner... Ouais. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Des rayons lumineux qui traversent ces nuages. mais c'est simple, ça existe je vais atténuer un peu fer et des fer c'est toujours le boulot c'est un peu C'est parti. C'est parti. C'est parti. La lumière, c'est ce qui donne l'atmosphère. C'est pas le pinceau éventail, mais on peut arriver à faire des herbes aussi. L'ambiance me plaît davantage. Je n'ai pas fait ce que j'avais pensé au début, mais on n'est pas là pour s'embêter. On est là pour se faire plaisir. Il est un peu fin ce pinceau, mais il peut. Alors, le risque aussi, c'est d'en faire trop. C'est vrai que quand on est parti, on aurait du mal à s'arrêter. Bon, ça me plaît bien. Bon, le papier, il est quasiment sec, là. Il est légèrement frais, humide. Là aussi, le papier a absorbé l'eau. Là, c'est censé représenter des oiseaux de mer. En général, ils sont plutôt blancs, pas blancs, mais blancs. Je vais ajouter, là. C'est un gros gros, c'est un gros gros. C'est un gros gros. Je vais faire un bateau au loin aussi. En général, ils sont blancs, il y en a plus que ça, mais il est grand le passé. Il faudra mettre quelques accents, mais changer de pinceau. Je vais voir ce qu'il donne, celui-là. C'est trop gros, ça. Je pourrais prendre un feutre noir, mais bon. J'ai envie de continuer à l'aquarelle et au pinceau. C'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros. Je vais faire des choses très légères. vers le fond. Il y a des piquets partout, de toute façon. avec les pinceau. Avec les bateaux, les huîtres. les huîtres. Bon allez. On va en faire. Je vais faire un piquet ici. plus. Est-ce qu'il est l'autre ? Je vais faire un truc comme ça. Voilà. Mais bon. J'en ai deux. Je vais le foncer un peu peut-être. Des fois, il y a des piquets qui sont pourris, alors plus courts. J'en fais un deuxième et puis j'en fais un troisième. Et là, ils sont assez sombres. Je vais enlever les piquets, je vais les remettre. Je vais revenir. Je ne veux pas frotter. Sinon, je vais délaver encore plus la couleur du dessous. J'emploie du gris de peine là. Je vais prendre mon pinceau à filer. J'en ai un autre. Enfin, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas où ils sont. Comme d'habitude. Je vais peut-être essayer avec celui-là. Ce n'est pas un pinceau à filer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'écris de l'autre. J'écris de l'autre. j'ai mis un peu de contraste, c'est pas du tout ce que je pensais faire au début mais bon là il y avait trop d'eau quelques ombres je pense que ça donne un peu de relief bon allez je vais laisser tomber parce qu'à un moment il faut s'arrêter alors on va s'arrêter lequel je vais prendre le petit on va le faire signer j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un pouce bleu aussi sinon vous mettez rien ou ce que vous voulez mais soyez sympa voilà je vais signer sur je suis obligé de mettre la date de côté merci d'avoir visionné j'ai oublié les cortages, il y a toujours des cortages il y a des bourrées aussi mais bon on va mettre une bourrée, on va prendre du rouge en général elles se voient on va en mettre une là des fois il y en a il y a un peu trop rouge dans le fond j'essaie de lui donner un peu de volume je vais lui ajouter un peu de blanc un peu plus marqué que ça il faudrait que ce soit plus sec que ça bon on va mettre un peu de blanc on va mettre un peu de blanc on va mettre un peu de blanc on va laisser tomber on va laisser tomber oh là là vous avez vu comment ça se déchire pourtant j'ai frotté c'est fou ça je vais mettre un peu de colle pour arranger ça un peu de colle blanche bon ben bon je vois hein je pense que ça me servira encore pour en faire d'autres m'inspire de ce modèle, j'aime beaucoup le bassin et l'atmosphère qui y règne quand on regarde là bas il y a des tas de possibilités le visage elle est toujours change, les sujets ils sont variés mais sur beaucoup de bateaux puis bon il y a les heures de la journée il suffit qu'un nuage passe pour créer des ombres et des lumières je vais coller ce petit bout voilà ma petite aquarete je vous dis à bientôt merci d'avoir visionné un petit coup un pouce bleu si vous aimez un commentaire ça fait plaisir à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !